Depuis que l'homme est homme, c'est-à-dire depuis vraiment longtemps, l'homme fait trois trucs importants. Un, il mange. Deux, il se protège. Trois, il se multiplie. Et aux quatre coins du monde, l'humain devient vite habile et malin. Un vrai sapiens. Pourtant, pendant très longtemps, l'homme a subi les caprices du climat. Et franchement, ce n'était pas toujours facile pour lui et toute sa famille. Car il a eu chaud, il a eu froid, il a eu sec et il a eu aussi les pieds mouillés. Mais ce qui est pratique chez l'homme, c'est qu'il sait bien s'adapter. Une invention par ici, une révolution par là, et hop, c'est la modernité. Et oui, c'est un génie de l'énergie. Un allumé qui croit trop bien géré. Pourtant, plus il avance et plus il modifie son environnement. Quelle drôle d'espèce, cette humanité qui laisse partout ses traces. Tout ça sans vraiment penser au ciel, à la terre et aux océans. Tout ça parce qu'il ne savait pas. Mais depuis quelque temps, l'homme a tellement inventé, appris et observé qu'il a fait une très très grande découverte. Il a fait changer le climat. Ah ouais, facile. Ça franchement, aujourd'hui, tout le monde le sait. Non ? Il y a encore des sceptiques ? On sait qu'il y a de gros glaçons qui fondent un peu partout dans le monde. On sait que les forêts reculent. On sait que les déserts avancent. On sait enfin que ce sont les plus pauvres qui sont les premières victimes d'une planète déréglée. On sait qu'on doit moins consommer en bas pour moins réchauffer là-haut. Et que plus personne ici ne veut revenir à la bougie. On sait surtout que tout ça est lié et qu'il nous faut agir pour rétablir l'équilibre. Et que si on ne fait pas attention à comment on se développe, on risque de ne plus se développer longtemps. Bref, on sait que l'homme doit imaginer un nouveau développement plus économe en CO2. D'ailleurs, des solutions, il en trouve, l'homme. On sait déjà repenser les villes pour mieux cohabiter. On sait déjà nourrir le monde sans affamer l'autre partie du monde. On sait déjà produire de l'énergie sans trop en dépenser. Et faire tout ça, là, ici et même tout là-bas, c'est le B.A.B. des métiers d'une agence de développement. Sous-titrage Société Radio-Canada